Ah bonjour les amis, bonjour à tous ! Alors les amis, soyez les bienvenus sur ma petite chaîne de jardin. Alors regardez, ce soir on va se faire... Alors hier, on s'est fait... Alors avec mes grosses courgettes comme ça, vous voyez, vous faites une bonne soupe. Alors quelques oignons, quelques oignons revenus au beurre... Non, c'est à l'huile d'olive, l'huile d'olive bien dorée. Ensuite je coupe des quartiers, bien sûr j'enlève la petite peau. Et ensuite un ou deux poireaux, une ou deux pommes de terre. Et je mets la moitié de la courgette comme ça. Et un petit peu de crème à la fin. Et vous pouvez dire que c'est délicieux. Ah, j'ajoute un bouillon de cube aussi. Voilà, alors ça c'est excellent. Maintenant, vous voyez, quand vous en avez trop, vous faites soit en soupe, mais ce soir, vous voyez, ça sera vraiment avec pommes de terre. Pommes de terre, mais aussi un petit peu d'oignon. Là voilà, puis avec une petite saucisse qui va accompagner. Vous allez voir, ça va être fabuleux. Et ça va être super bon, les amis. Alors les amis, je vais répondre à quelques questions. Alors, question pour un champion en jardinage. Ouais, champion en jardinage. Alors, j'ai plein d'amis jardiniers qui me posent des questions. Alors je vais essayer de répondre justement, pour essayer de devenir des champions. Des petits champions comme moi, parce que bon, moi je suis moyen. Alors les amis, j'ai Eric, peut-on utiliser les fiantes de poule pour les poireaux ? Bah bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais le faire certainement cette semaine pour mes poireaux qui sont par là-bas. Voilà, alors les amis, fiantes de poule, mais je vous conseille un truc les amis, c'est que les fiantes de poule, vous devez les mélanger à l'eau. Et d'ailleurs, je vous invite, on va le faire comme ça. Demain, on les arrosera ensemble si ça vous dit les amis. Alors les amis, c'est super bon. Super bon, alors les poireaux c'est super coriace, vous pouvez y aller. Je vais mettre deux belles pelletées au moins. Vous voyez, comme ça. Attention, parce que ça c'est super bon, super nourrissant. Allez, deux belles pelletées. Voilà. Et on va y mettre un bon seau, un bon seau d'eau. Voilà. Voilà. Et vous allez laisser macérer ça les amis. Bon, allez, encore un petit peu. On va laisser ça, vous voyez. Moi, je vous conseille une bonne journée. Là, le temps que... Parce que des... Alors, là, il y a des fiandes de poule, il y a des fiandes d'oie et il y a un petit peu de pigeon aussi. Le plus fort, c'est le pigeon, je trouve. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Les poireaux, c'est coriace. C'est vraiment coriace. Donc, demain après-midi, je viendrai les arroser avec ça. Et c'est super. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être faire un deuxième seau parce que là, il n'y en a pas assez. Et puis, en plus, il n'y a pas assez d'eau. Mais bon, l'idéal, ça serait quand même bien à ras bord et plutôt de l'eau de puits, les amis. Voilà. Maintenant, on va essayer de venir à d'autres questions. D'autres questions, les amis. Alors, voilà, je t'ai répondu Eric. Alors, Mickaël, comment traiter les doris forts ? Ben, moi, tu sais ce que je fais ? Je fais un purin d'ortie. Très fort, très puissant. Et je donne un coup sur mes pommes de terre. Il ne faut pas non plus les cramer. Il ne faut pas non plus les cramer parce que c'est bourré d'azote. Mais c'est aussi très, très fort. Mais cette odeur très forte, ça a tendance à les faire fuir. Donc, moi, je te dis, essaye avec le purin d'ortie. Ensuite, donc, c'était Mickaël Pitou, maître d'étoiles de jute sur l'escarole. Alors, je vous ai fait voir, les amis, que l'escarole, c'était bien avec carrément... Ah, je n'ai plus mon petit bac, là. Oui, ça, c'est-à-dire ça. Vous mettez ça dessus, ça dessus sur vos scaroles. Là, n'importe quel... Ou alors un cajot, mais vous pouvez mettre une toile de jute. Oui, tout à fait. Une toile de jute, ça va super bien. Donc, Pitou, je t'ai répondu. Alors, Michel, le maître de l'ail, plante que tu as mis, après des carottes. Ah ouais, où est-ce que tu veux mettre ton ail ? Après des carottes. Alors, moi, je t'aurais conseillé, bien sûr, ce que je dis toujours, l'idéal pour implanter de l'ail, ça serait après des haricots. Parce que les haricots, ils apportent un plus dans la terre. Mais si vraiment, tu veux mettre ça après tes carottes, eh bien, il va falloir que tu mettes un petit peu de cendre de bois. Et si tu essayes de trouver un engrais organique, riche en potasse. Voilà, il faut que tu cherches engrais organique, naturel, riche en potasse. Parce que l'ail, c'est comme les échalotes, c'est comme les oignons, ça aime la potasse. Donc, je te le conseille vraiment. Parce qu'après des carottes, les carottes, ça tire quand même un peu. Un peu comme les pommes de terre, aussi. Ensuite, j'ai Myriam. Alors, les tomates encore vertes. Tomates encore vertes. Alors, est-ce que je pourrais te trouver une tomate qui pourrait convenir et qui soit moyennement verte ? Ouais, je crois que j'en ai là. Ici, mais ils sont... Tu vois, regarde. Celle-ci, par exemple. Tu vois. Là, elle commence... Alors, tu vois. Tu vois, Myriam, elle commence tout juste à devenir un peu rouge. Là. Mais bon, il manque un tout petit peu. Alors, tu l'enveloppes dans du papier journal. Voilà. Mais tu peux trouver encore un petit peu moins mûre. Il faudrait que je t'en trouve une. Tu l'enveloppes dans du papier journal et tu verras que... Là, je vais la garder, d'ailleurs. Voilà. Mais je pourrais vous en chercher les autres vite fait. Allez, les amis. Voilà. Voilà. Voilà, les amis. Là, ce qu'on appelle une tomate qui n'est pas tout à fait mûre, mais qui n'est pas encore bonne à manger. Mais regardez qui est... Qui est tendance à virer sur l'orange. Alors là, tu l'enveloppes dans du papier journal. Et crois-moi, d'ici quelques jours, elle va rougir et tu le mets sur le rebord de ta fenêtre. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire ? Petite réponse de Ghost Reader. Ghost Reader. Voilà. La culture en peau des légumes. Alors, culture en peau des légumes. Je te conseille de changer ta terre tous les ans. Si tu veux faire de la culture en peau, dans des grands peaux. Essaye de trouver le maximum de grands peaux. Il faut vraiment... Hé bébé, c'est pas bon ça. Attention. Je sais bien que t'as toujours envie de manger ça. Ah, les chiens, c'est terrible. Alors, si tu veux, tu changes ta terre tous les ans. T'essayes de trouver la meilleure terre de jardin. Et je te conseille d'ajouter un peu de terreau de rayon potage enrichi en engrais organique. Il va falloir que tu amendes quand même pas mal. C'est-à-dire, quand tu vas travailler ta terre, je ne sais pas, dans une brouette ou dans un seau, si tu n'as pas beaucoup d'espace, il va falloir que tu mettes moitié terreau de rayon potage, moitié terre de jardin. Et surtout, tu ajoutes un engrais organique, naturel, riche en potasse également. Parce que c'est pour faire du légume. Il ne faut pas que ça soit riche en azote. Alors, bon, en azote, ça irait bien pour des salades. Mais la plupart des légumes, ce qu'ils aiment bien, c'est beaucoup de potasse. Si tu veux faire des échalotes, si tu veux faire, pourquoi pas, des pommes de terre. On peut tout à fait cultiver un pied de pomme de terre dans un grand seau comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est une terre riche en potasse toujours. Si tu veux faire des choux, des choses comme ça. Mais la base, il faut déjà une sacrément bonne terre et beaucoup de lumière aussi. Voilà, les amis. Donc, je vous ai répondu un petit peu à quelques questions pour que vous soyez un petit peu champion dans votre jardin. Enfin, champion. Je suis loin d'être un champion. Il y a des trucs qui n'ont pas bien marché, que j'ai dû me reprendre. Vous savez, c'est dur. C'est super dur. Voilà. On arrive à faire du beau légume quand même. Et surtout de se régaler et de faire du légume naturel. En apportant du fumier de vache. Allez, les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. A bientôt. Et puis demain, on va nourrir un peu de porio, là, les amis. Voilà. Allez, à bientôt. Puis regardez, on va manger encore des bons haricots verts, là-bas. Bye bye, les amis.